Bonjour, vous regardez Tesla Geek, aujourd'hui je suis encore chez Costume Car, comme vous pouvez le voir juste là avec une superbe voiture. Aujourd'hui on ne va pas monter un accessoire qu'on aura acheté dans le commerce, on ne va pas encore vous proposer un super projet de personnalisation, ça ça viendra très bientôt, il y a d'ailleurs un événement le 17 décembre juste ici pour le déjeuner de Noël et le petit déjeuner de Noël du Tesla Honor Club des Hauts-de-France. Je vous donne rendez-vous le 17 décembre si ça vous intéresse, non non non, je vais vous montrer le résultat d'une idée lumineuse qu'a eu Anthony pour personnaliser l'intérieur des Model 3 et Model Y chinois. C'est un équipement qu'on retrouve chez d'autres constructeurs et qu'on commence à voir maintenant dans la Model 3 Highland. Je vous donne tout de suite un indice, voici de quoi il s'agit, je vais vous montrer ça juste après. Je suis très content de ce projet, de ce qu'a fait Anthony, il a vraiment une super idée, il est allé jusqu'au bout, vous verrez, et le résultat est vraiment superbe. On dirait que c'est d'origine et ça c'est vraiment bluffant. Allez, on se retrouve à l'intérieur. Alors, est-ce que vous avez réussi à deviner de quoi il s'agit juste ici ? Il s'agit des baguettes de finition que l'on retrouve dans les panneaux de porte des Model 3 et Model Y. Regardez, les plus observateurs ont remarqué qu'il y a ici un petit câble. A votre avis, à quoi peut servir ce petit câble ? Eh bien, je vous montre tout de suite le résultat, vous allez être bluffés. Voici ici en bas la finition d'origine. C'est une baguette en plastique, imitation alu. Et voici celle que Anthony installe. On voit qu'elle est micro-perforée. Je vais essayer de faire le focus dessus. On voit qu'elle est ici micro-perforée avec un bandolet derrière. Ce qui fait qu'on a l'impression que la lumière sort directement sous le bandeau. Et ici, on a un câble qu'il va falloir relier et faire passer dans le panneau de porte et venir le brancher sur une source d'électricité dans le véhicule. On en reparlera juste après. La baguette, vous le voyez les deux, elles sont identiques. Elle vient vraiment en remplacement de ce qu'il y a d'origine. C'est donc tout à fait réversible de ce point de vue-là. Et ça, c'est vraiment un plus. Quand l'éclairage est éteint, voyez ce que ça donne. On voit à peine les petits trous. C'est vraiment très discret. Quand on est de loin, on ne se rend vraiment pas compte de grand-chose. Ici, il s'agit de la finition d'origine. On a donc le bandeau qui est là. Le câble va passer derrière le panneau de porte. On va le faire passer ici dans la gaine qui est prévue à cet effet. Et ça va ensuite aller dans le tableau de bord pour revenir dans la console et venir se brancher au niveau de la prise à l'une sugar qui se trouve juste en dessous ici. Et c'est pareil pour la partie tableau de bord. On va aussi avoir un câble qu'on va ramener dans la console centrale. Et pareil pour l'autre panneau de porte. Au niveau de l'installation, on va devoir commencer par démonter le panneau de porte et pouvoir enlever la partie baguette plus la partie finition. Ensuite, on désolidarise la partie finition. On vient mettre la nouvelle baguette avec le bandeau. On remet la finition blanche par-dessus. On remet tout ça sur le panneau de porte. Le panneau de porte, le câblage, il faut le faire passer jusque dans la gaine et on peut remettre le panneau de porte en place. Au niveau du tableau de bord, c'est un peu le même principe. On va enlever le tableau de bord. On va déclipser la partie baguette en faux-alus en plastique. De la partie bois si on a un intérieur noir et ou de la partie blanc si on a un intérieur blanc. Et on va replacer ça avec la nouvelle baguette de finition qui a le bandeau incorporé. Au niveau du câblage, on est aussi totalement réversible puisqu'on va se brancher au niveau de l'allume-cigare. Anthony a conçu un câble en Y qui va permettre de brancher à la fois l'allume-cigare d'origine pour continuer à avoir cette fonctionnalité-là mais aussi d'alimenter les baguettes qui sont dans ce kit lumineux. Tout est totalement réversible tant sur la partie panneau de porte, tableau de bord que sur la partie branchement électrique. On n'abîme rien. On peut tout enlever. Si vous êtes en LOA ou que vous voulez tout enlever au moment de revendre le véhicule, aucun problème. Il suffira de remettre les baguettes d'origine et d'enlever le câblage. Et le câble en Y, ça ne laissera aucune trace. Et comme ça se branche sur la partie allume-cigare, il n'y a aucun problème en termes de garantie. Et ça, c'est vraiment un plus. Il existe d'autres kits de ce genre dans le commerce mais en général, les finitions ne sont pas aussi bonnes. C'est plutôt un bandeau lumineux qui va se mettre entre deux garnitures. Donc, il faut réussir à bien le placer. Ça peut bouger. Ce ne sera pas aussi propre. Et les câbles ne seront pas aussi bien cachées, je pense. Là, on est vraiment sur un truc très haut de gamme. Une finition vraiment top. De toute façon, vous le voyez sur les images. Tout ça, c'est très propre. On ne voit absolument rien. Alors, Anthony, ces bandeau lumineux, ils font partie d'un kit où on a plus de pièces mais qui coûte hyper cher, aux alentours de 800 euros. Et toi, tu as réussi à retrouver les mêmes pièces pour proposer finalement quelque chose de beaucoup plus abordable et tout aussi joli. Écoute, bravo déjà. C'est gentil. C'est une super idée. Et puis surtout, tu l'as améliorée pour que la pose soit réversible et sans rien abîmer parce qu'il fallait couper des câbles d'origine Tesla dans l'installation, dans la notice. Donc, toi, tu as réussi à contourner ça. Et ça, c'est vraiment bien. Combien de temps il faut pour poser tout ça environ ? Il faut compter 4 heures. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses. Si on veut que ce soit vraiment bien invisible, il y a les panneaux de porte à démonter mais aussi il y a la partie console centrale pour bien faire passer les câbles. Un bout de l'écran aussi à démonter, tu le disais. Donc, voilà. Il faut juste prendre son temps, être précautionneux et le travail, je sais, qui est toujours bien fait ici. Donc, là-dessus, je suis tout à fait confiant sur la qualité de la prestation. On a une application mobile qui permet de contrôler ces lumières-là. J'aimerais que tu nous montres un peu ça. Donc, on a une application mobile qui est très simple. On retrouve finalement toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en haut et un bandeau de luminosité. Donc, je vais te laisser un peu manipuler. Je l'allume. Donc, là, c'est allumé. On a vraiment toutes les couleurs. À la Saint-Valentin, on peut le mettre en rose. À la Saint-Patrick, on peut le mettre en vert. Quand il fait chaud l'été, on peut le mettre en rouge. Enfin, voilà. On peut vraiment choisir toutes les couleurs que l'on souhaite. Un peu comme l'islande, finalement. L'interface, je pense qu'elle est un peu pareil. On peut enregistrer les couleurs qu'on veut juste en dessous, c'est ça ? Oui. Avec les petits carrés. Donc, toi, tu as préféré, tu as enregistré un rouge, un vert, un bleu. C'est d'origine. Dès qu'on appuie dessus, ça change la couleur. OK. Et on a la luminosité. Si on veut que ce soit un peu moins fort, on peut aussi le contrôler comme ça. Du moins au plus. On l'a vu, on peut l'arrêter si on veut. Par défaut, quand on entre dans le véhicule, est-ce que ça s'allume tout de suite ? Si tu laisses allumer, oui. Si tu ne l'éteins pas ici, oui. Et il y a une temporisation aussi. Quand tu t'envas du véhicule et que tu fermes le véhicule, il faut que la voiture se mette en veille. Pour que ça se coupe. C'est ça. La voiture passe la nuit dans le garage. On revient le matin. On ouvre les portes. Ça s'allume. Ça s'allume tout de suite ? Si tu l'as laissé allumer en partant, oui. OK. Ça marche. Qu'est-ce qu'on a d'autre à montrer sur cette petite application ? Après, ici, on a des modes. On a différents modes. Là, on peut faire changement de couleur automatique. On a des dégradés. Là, ça fait un peu comme des... Là, ça change de couleur. Ça passe d'une couleur à l'autre. Cette couleur dégradée. Dégradée de rouge. Là, ça fait un peu comme des battements de cœur sur la couleur rouge. On a ça sur différentes couleurs. Du bleu, rouge et bleu. Là, ça a changé entre deux couleurs. Il y a plein de propositions. On peut changer la vitesse et la luminosité. Ça, c'est à votre goût. En fait, il manque presque plus qu'une analyse de la musique pour faire vraiment boîte de nuit. Visiblement, on l'a aussi. Après, je n'ai pas encore trop regardé. Je pense que tu peux l'avoir. On met une musique et ensuite, ça se règle dessus. Il y a moyen de transformer son Y ou sa Model 3 en boîte de nuit. En tout cas, elle est hyper simple à utiliser cette application. Elle marche très bien. Ça, c'est vraiment un bon point. Une chose à savoir qui est très importante, c'est que ce kit n'est compatible qu'avec les modèles chinois. Model 3 et Model IREC chinois, c'est bon. Mais pas encore avec le modèle IREC berlinois pour la simple raison que les baguettes de finition, ces baguettes en alu, sur les modèles IREC berlinois, ont des points de fixation qui sont différents. Et donc, les baguettes de ce kit ne s'emboîtraient pas dans les panneaux de porte d'un IREC berlinois. J'espère que le fournisseur va pouvoir travailler rapidement dessus pour pouvoir permettre de proposer un tel kit pour les modèles IREC berlinois. Parce que c'est vraiment un produit qui a l'air vraiment dans l'air du temps. C'est un produit à la mode. On retrouve ça dans différents véhicules. Moi, j'avais ça dans le BYD SEAL que j'ai testé. Il y avait ça dans la Smart Hashtag One. On a ça dans la Model 3 Highland. Il y a ça dans la Unix 6. Ça a l'air d'être un équipement qui plaît, en tout cas aux clients, puisque tous les constructeurs vraiment s'y mettent là. Tesla s'y est mis avec la Model 3 Highland. Et grâce à Anthony, on peut mettre ça dans son Y chinois ou dans sa Model 3 chinoise avant l'Highland. Ce que j'aime beaucoup dans ce kit, c'est qu'il fait vraiment très joli. C'est très bien fini. Ça se fait vraiment oublier. C'est-à-dire que dès qu'on entre dans le véhicule, ça va s'allumer, ça s'éteindra une fois que la voiture se met en veille. C'est absolument réversible. On ne coupe rien, on n'abîme rien. Si on veut le remettre en état d'origine, eh bien, on le remet, on récupère le kit. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ce produit. C'est vraiment un produit super qualitatif. Je le regarde encore là. Là, on a un super bleu. Je vais vous le montrer. C'est vraiment top. Il y a encore plein de choses à dire sur le modèle Y d'Anthony. Il l'a vraiment bien personnalisé. Vous remarquez peut-être, mais là, on a une finition Alcantara noire sur tout le ciel de toit. Il a un volant personnalisé. Il a un super covering des jantes magnifiques. Et tout ça, ça fera l'objet d'une révélation dans une prochaine vidéo. Et il sera aussi révélé lors du petit déjeuner du Tesla Honor Club de Noël. Il y a une billetterie pour s'inscrire. C'est gratuit pour le petit déjeuner. C'est juste pour organiser, savoir combien de personnes vont venir. Et pour le déjeuner, c'est dans un restaurant. Là, il y a une offre payante. Je vous mets les liens en description. Il y aura, Anthony, pas que ton Y à découvrir ce jour-là. Il n'y aura pas que mon Y. Il y aura également ton nouvel modèle 3. L'Arlande qu'on a reçu il y a une dizaine de jours. Le nouveau véhicule du showroom. On va commencer à travailler dessus. Et j'aurai un Y Perf aussi. Avec un beau projet. Un gros projet. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais quand tu me dis que c'est un gros projet, je te crois. J'ai hâte de découvrir ça avec tous les membres du Tesla Honor Club qui seront là des Hauts-de-France pour ce petit déjeuner chez toi. Donc le 17 décembre, à partir de ? C'est ça, à partir de 9h. À partir de 9h. Voilà. Et si votre modèle 3 n'a pas les finitions au niveau des portes, il est possible de mettre un kit avec que la partie tableau de bord, évidemment. En termes de tarifs, tout compris avec le matériel et la pose, il y en a à peu près pour une demi-journée. On est à 290€ TTC pour juste le tableau de bord. Et le 3 éléments avec les deux portières et le tableau de bord, on est à 490€ TTC. C'est ce que vous propose Costume Car. Et pour vous, j'ai une offre de lancement. Si vous dites que vous venez de la part de Tesla Geek ou vous donnez le code Tesla Geek au moment de votre commande avec Anthony, vous avez une remise de 10%. Et ça, c'est pour toutes les commandes prises avant le 31 janvier 2024. Soit vous pouvez le contacter par mail avec le mail qui s'affiche en bas de l'écran ou par téléphone. Je le mettrai, son numéro de téléphone, dans la partie description sous la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce produit. Quelle couleur vous mettriez dans votre Tesla avec ce kit ? Moi, je suis super content d'avoir pu vous montrer ça. C'est vraiment un travail de qualité. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur mon site teslagueek.fr pour d'autres bons plans, la chèque-liste de livraison et une sélection d'accessoires pour modèle 3 et modèle IREC. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Si ça vous intéresse, inscrivez-vous pour le petit déjeuner du Tesla Learner Club de Noël et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt !